Nous sommes de retour en live Maintenant la question c'est... Alors vous avez réussi à capturer Bravo Le chef de... Le chef de... Le chef de... T'es fils de la Gonda Maintenant La question c'est... L'elfe noir était mort-mort L'elfe noir, oui, il est mort-mort Euh... Alors... En plus vous avez bien agi parce que vous avez Sauf les humains Et tuer les elfes noirs et les araignes Bravo Maintenant voilà La question c'est comment vous allez agir Parce que là maintenant il va y avoir Une... Une... Politique Dans ce que vous allez faire C'est à dire que Daegul là Le truc c'est que Daegul là Il n'a rien fait Et vous en 2-3 jours vous êtes arrivé Vous avez... Vous avez sauvé le château de Neymar Vous avez pris le hall de justice Et en plus de ça vous avez mis fin aux fils de la Gondar Qui sont des terroristes pour la population locale Donc pour l'instant en fait les choses sont en train de tourner dans votre sens C'est à dire que l'ordre du Grand Clay a une... Une... Comment dire ? Une influence positive sur Neverwinter Alors que Daegul lui A l'air de... De rien faire en fait Alors toi t'appelles ça Sauver le château de Neverwinter Bah on a sauvé l'espace quoi On a sauvé le terrain Ouais on a créé un terrain vague quoi Le château était quand même le centre Le foyer d'une invasion de démons Donc c'est bien ce qu'on a fait C'est bien pour Neverwinter Mais pour son château c'était un peu moins bien quoi C'est un détail ça Écoutez moi je vous propose un truc Vous me dites ce que vous en pensez Enfin si vous voulez On va embarquer Le chef des fils de la Gondar Et le maître au cachot du hall de justice On va l'interroger pour essayer de savoir Pour trouver un moyen d'accéder aux elfes noirs Parce que là en fait C'est visiblement eux qui sont responsables des disparitions Donc si on arrive à régler le problème des elfes noirs Il n'y aura plus de disparition à Neverwinter Et je pense que ça c'est plutôt une bonne chose Et je vais envoyer les recrues du Gantelet Mettre à sac le quartier général des fils de la Gondar Pour récupérer toutes les richesses qu'il y a à l'intérieur Et les utiliser Et utiliser ces ressources Pour augmenter le recrutement Le recrutement et solidifier la base du Gantelet sur Neverwinter Tu ne veux pas donner le gars à Dagult ? Non, surtout pas Pourquoi ? Surtout pas parce que En fait Ce qui me pose problème avec Dagult C'est justement son inactivité Et je me demande s'il n'y a pas S'il n'y a pas une raison obscure derrière ça Et je n'ai pas confiance en Dagult Je n'ai pas confiance en Dagult Je n'ai pas confiance en son dragon d'argent Qui est en train de pourrir la vie de tout le monde Par sa simple présence Et je n'ai pas l'intention de lui donner des cartes Pour continuer d'asseoir un pouvoir Qui l'utilise très mal à mon sens Et si on en faisait un allié d'Ernest ? Le problème c'est que c'est un demeuré Moi je ne veux pas d'un allié aussi con Franchement Le mec qui s'est allié avec des elfes noirs Pour avoir de l'argent C'est juste un imbécile C'est un imbécile qui a recruté des gens Et puis derrière Il était prêt à vendre son cul et sa ville Aux elfes noirs Non je ne fais pas un allié d'un mec comme ça moi Et là je suis en train de me retenir Pour ne pas l'achever déjà Là pour moi On doit On doit remettre de l'ordre là-dedans Et c'est à nous de le faire C'est à nous de le faire Et qu'on ait le gantelet pour le faire C'est une très bonne chose Donc autant utiliser nos ressources Dans tous les cas Vous allez retourner au rôle de justice Ah et Reste à savoir ce qu'on fait des recrues Des fils de la Gondar De tous les autres fils de la Gondar Parce que Ah mais je sais Il va falloir juste les informer Que leur chef là Il les a vendus aux elfes noirs En fait tout simplement Et que maintenant ils travaillent pour nous Et on leur dit Maintenant vous travaillez pour nous On leur montre le cadavre des araignées Et de l'elfe noire On leur explique la situation Et on leur dit Ecoutez voilà pourquoi vous travaillez Jusqu'à présent Maintenant c'est le moment de vous racheter Auprès de vos camarades de la ville Et de suivre le droit chemin Parce que là ce que vous avez fait C'était mal Et vous avez contribué Peut-être sans le vouloir Au massacre de gens innocents Qui étaient vos voisins Tout simplement Et avant on explique à Ernest Que s'il veut vivre Il va leur expliquer Que c'est la réalité Et que c'est à cause de lui Effectivement Ils vont accepter De toute façon ils n'ont pas vraiment le choix Par contre Ils aimeraient En gros ils te font comprendre Que eux en fait Qui les importent Ce qui leur importe surtout Qu'ils ne savaient pas Que le plan c'était ça Parce qu'ils se sont Ils se sont Ils ont donné leur confiance A l'arrière petit-fils D'Alagonda Donc ils pensaient qu'Alagonda Alagonda il le voit Comme un sauveur Alagonda c'est quelqu'un Qui a construit Neverwinter C'est vraiment C'est la première Alagonda C'est sa peau Et ils se rendent compte Qu'au final Ok Alagonda c'était Quelqu'un d'incroyable Mais il semblerait Que ses petits-enfants Et ses enfants Finalement c'est une merde Mais par contre Il y a une chose Sur laquelle Ils sont tous d'accord Quand même C'est que Dagult En fait Ils ne veulent pas de lui Donc Ils veulent bien te suivre Mais Ils aimeraient Que tu dans ce cas là Parce que tu as l'air Dans tout cas Votre équipe a l'air De reprendre les choses en main Mais en fait Ils veulent que Dagult Ils dégage Donc si Tu leur promets Que C'est toi Parce qu'ils n'ont aucune confiance Comme toi En Dagult Ils ne veulent pas Que Dagult Reste au pouvoir Ils se lieront à toi Sans aucun problème Ils te suivront Ils te disent Jusqu'à la mort Ce sont des anciens guerriers Ils réfléchissent pas trop Mais en tout cas S'il y a bien une chose Qu'ils savent C'est qu'ils ne veulent pas De Dagult Ils préfèrent que ce soit toi Ou quelqu'un Ils n'ont qu'à Ils n'ont qu'à prêter Allégeance au Gantelet Et je porterai Je porterai leur volonté Très bien Vous allez avoir Beaucoup plus de monde Maintenant au Gantelet Et en fait Les guerriers Expérimentés C'est bon ça On vient de créer une faction En butant deux araignées Comme quoi des fois Il ne faut pas grand chose Vous avez fait une bonne décision Vous vous êtes retrouvé Au bon endroit Et on pourrait faire D'une pierre deux coups On pourrait se faire amis Des gars qui vont Passager leur QG En leur filant des manutentionnaires A qui ? Les gars qui veulent déménager La bibliothèque Parce qu'ils ont peur Ah putain C'est une très bonne idée ça On peut soutenir On peut soutenir Les machins du savoir là C'est ça D'ailleurs au passage Au passage Je précise que vous avez trouvé Deux papiers importants Il y avait deux parchemins Sur la table Bon même si tu as marché dessus Tu ne les as pas déchirés Donc Donc en fait tu vois Qu'il y a des lieux Que les fils d'Alagondar Voulaient Enfin semble-t-il Voulaient acheter Pour En tout cas Ils voulaient acheter ces lieux Il n'y a pas vraiment Mais il y a vraiment l'air d'avoir Un plan prédéfini Où ils veulent vraiment acheter Certains lieux Bien Bien spécifiques On va interroger On va interroger Ernest Et vous trouvez aussi d'ailleurs Vous trouvez aussi Des documents administratifs Qui tendent à prouver Que Merveille Mécanique Fait de la concurrence déloyale Lorsque vous cherchez Un peu Lorsque vous creusez un peu plus Là-dedans Vous vous rendez compte Qu'en fait c'est des faux papiers En gros c'est C'est des espèces de documents Qui ont été falsifiés Pour essayer de mettre Du coup Une boutique Qui s'appellerait Merveille Mécanique Dans la merde D'accord Ok Est-ce que Est-ce qu'on passe tout de suite A la phase interrogatoire D'Ernest ? Ouais je suis d'accord Puisque moi là De toute manière Je vais claquer Je vais claquer Une zone de vérité De toute façon Vous allez pouvoir l'interroger Et vous dire à tout Avec la zone de vérité Avec le fait que vous l'ayez Enfin qu'il a pu Maintenant il a perdu C'est fini pour lui Ok Mais c'est même Garder un idiot utile Avec nous De toute manière Il restera Il restera en C.U. Lui C'est ce que je disais En fait c'est ce que je disais à Yann Vous venez d'avoir votre hub Qui est un tribunal Et une prison Et en une session Vous avez mis deux personnes Plutôt en mode chill Parce que voilà Mais il reste Voilà Louons le moine Louons le moine Qui réussit à assommer les gens C'est vrai que là T'as bien T'as été Du coup Posez moi les questions Je vous dirai ce qu'il vous répond Selon ce qu'il sait Pourquoi il veut l'acheter Les biens là Là dessus en fait Il t'explique Que de ce qu'il a compris En fait les droves Avait un plan Pour déstabiliser encore plus D'agult Et en fait En gros Là où ce qu'il achetait Ils allaient creuser des tunnels Pour que les droves Puissent En gros Fouter la merde Mais sur des cibles Bien ciblées Ça c'est ce qu'en gros Lui avait Négocié avec Les droves En gros Ils attaquent vraiment Des endroits de pouvoir De d'agult Pour la fée Quand tu dis creuser C'est quoi Ils sont en train De faire des mines Sous la ville Ils sont en train Ouais Enfin En tout cas Sur les lieux Qu'ils ont acheté Pour l'instant Vous voyez Qu'ils n'ont pas acheté Grand chose Pour l'instant Vraiment Le truc Parce que c'est assez récent Le seul bâtiment Qu'ils ont réussi à acheter En fait C'est Moonstone Basque En fait On pourrait du coup Lancer des attaques Coordonnées contre les droves En partant de là Où ils ont déjà Commencé à creuser Des tunnels En fait C'est ce que Là C'est ce que En gros Là Pour l'instant Il n'y a que Moonstone Basque En fait Mais est-ce qu'il y a Des droves Qui ont commencé A creuser Là où ils voulaient Acheter des biens Ou pas Non Ils attendent D'acheter les biens En fait Pour creuser D'accord Euh Eh Eh On se carait le plan du coup Il faut aller voir Les gens Attends Je suis en train de dire Là Les droves En fait Ils sont tous A Moonstone Masque Donc Si on y va On affronte Tous les droves D'un coup Si Ernest Leur explique Que c'est bon Il a acheté les biens Ils vont aller Commencer à creuser Les tunnels Et on peut les éliminer Dans les tunnels C'est pas arrêt En petit groupe En petit groupe C'est pas comme ça C'est risqué non ? C'est risqué Parce que si Ernest Se démasque Ils nous attendent Si Ernest Se démasque Ils nous attendent Euh Si on n'est pas assez rapide Pendant qu'on s'occupe D'un tunnel Bah Il y en a plein d'autres Qui se font ailleurs Mais on s'en fout Les biens Ils ne sont pas achetés En fait Et est-ce qu'on n'a pas Une solution Pour être assez nombreux Pour Pour s'y rendre Justement Une solution Pour Après en termes de nombre Enfin le problème C'est ça C'est qu'on pourrait On pourrait On pourrait utiliser Les fils d'Alagondar Mais On se sert Des fils d'Alagondar Ernest Il leur dit Que les fils d'Alagondar Vont les Vont les suivre Pour creuser Et les fils d'Alagondar Quand ils arrivent Sur les lieux Ils les tuent Le problème C'est que Enfin Rien Rien On peut pas avoir confiance En Ernest En vrai Je peux pas C'est ça C'est le problème Il est là Le problème Il est la confiance En Ernest Les mecs Une fois qu'il sera avec eux Il peut juste leur dire Il peut juste leur dire Attention c'est un piège Et puis Enfin le plan tombe à l'eau On peut pas se fier à lui là dessus Au moins qu'on a Quelqu'un qui soit capable De lui lancer Un sort Pour l'obliger A obéir Mais je sais pas Sous zone de vérité Tu pourrais savoir S'il accepterait De faire tomber Les dros Pour Que les fils d'Alagondar Reprennent du poil De la bête Et que la chute De Dagult Même Même sous zone de vérité Rien ne dit Il peut être sincère Sur le moment Et puis changer d'avis Quand il sera sur place En fait Voilà Je veux dire C'est Malheureusement Ça reste un risque Là Il se sent Il se sent acculé Et perdu Mais dès l'instant Où il sera face à face Avec les dros Il aura peut-être Plus peur d'eux Que de nous Et puis Il se dira Peut-être que mon seul moyen De m'en sortir Finalement C'est de romper ma parole Et Ça vous le savez Parce qu'il voulait dire En gros Il n'a eu affaire Qu'à Des intermédiaires En gros Il n'a eu affaire Qu'à Des guerriers d'élite Mais pas au chef Ou à la chef Sachant que vous savez Que dans la culture Des dros En fait Les femmes Généralement C'est matriarcal Donc c'est souvent Des femmes En fait Qui gèrent Qui gèrent Les affaires Et souvent Soit des prêtresses De l'oeuvre Ou pire Encore Des inquisitrices Les inquisitrices Genre les skieurs Que vous avez affronté D'inquisitrices Ça me déclate Putain Il ne faut pas y aller Il ne faut pas y aller A l'arrache Si on était capable De se transformer En Ernest Ce qu'on pourrait faire Ce serait excellent Vous n'avez pas Un sort d'éguisement ? Ah parce que Il n'a pas l'air Très fiable Encore mec Non clairement pas Vous n'avez pas Le sort d'éguisement ? On n'a pas Le sort d'éguisement ? Moi je n'ai pas Non Parce que C'est le sorceleur Par exemple Non C'est pas le même univers Bard en sorceleur Magicien Ah en sorceleur J'ai compris Le sorceleur Je ne sais pas Le grand Gérald de Rive Il n'a pas ce pouvoir On n'a pas Non Enfin Ouais non On connait un bard Mais il n'est pas là Est-ce que Nadar Pourrait nous avoir Un sort de déguisement ? Non mais Nadar Nadar c'est pareil Nadar Il n'est pas forcément Contre Dagult Donc c'est un menestrel Mais il le sait On ne lui parle pas de Dagult Nous on lui parle juste De faire Ah oui À Moonstone Mask Parce que Imagine On a le cadavre du Drow On a quelqu'un Qui se fait passer pour Ernest Qui va au Moonstone Mask En disant Vite Venez m'aider Ils sont encore à l'entrepôt On peut les avoir tous en même temps Et nous on leur tend une embuscade À l'entrepôt Sauf que C'est les Drow Et les Drow Ils ne vont pas Ils ne vont pas paniquer Parce qu'un de leurs mecs est mort Non Mais ils ont la possibilité De nous avoir à l'entrepôt Tu vois ce que je veux dire Dire Ils sont tous à l'entrepôt Là En ce moment Et Si vous venez Vous faites les avoir Je ne sais pas Je le C'est un Ouais Mais ça Ça se tient Mais je ne sais pas Je le Je pense qu'ils ne s'attendent pas À se faire attaquer Et que peut-être Qu'on pourrait jouer Sur l'effet de surprise Alors Ce qu'on peut faire Mieux Si on a Si Nadar Nous donne un sort de déguisement C'est se faire passer Pour le Drow Et venir Avec Ernest Et des hommes Et Au moment de discuter On les attaque Vous changez la parole Je suis en train de fin Nadar Vous trouvera un parchemin Il n'y a pas de problème Qu'est-ce que vous en pensez D'aller là-bas En se faisant passer Pour le Drow Qui ramène des bonnes nouvelles Parce qu'on a les plans Ouais mais d'accord Mais Alors ça Ce serait en partant du principe Que ce serait pas suspect Qui débarque avec des humains Même si c'est des alliés Et je mets des gros guillemets dessus C'est jamais arrivé Ou alors Il pourrait dire Bon bah Je les ai pris comme main d'oeuvre Mais en fait Il peut pas prendre d'initiative Le Drow C'est ça qu'il faut se dire C'est qu'il peut pas prendre d'initiative Donc il peut pas débarquer comme ça Avec des humains En leur disant Ils vont nous permettre de faire machin Non Il a pas le droit de prendre ses décisions Non Il ramène des prisonniers En disant qu'il sait pas quoi en faire Qu'il les a capturés Parce qu'il venait avec Ernest Qu'il les a capturés Et qu'il sait pas quoi en faire Parce qu'ils ont été touchés par les autres Et c'est une initiative C'est une initiative Qu'il est pas censé prendre Et il est pas censé faire de prisonnier en plus C'est des elfes noirs Vraiment La culture elfes noires Est très spécial On peut pas fonctionner comme des humains là-dessus Bon après je suis Là je suis un peu en train de parler En tant que joueur en vrai Parce que En tant que personnage Je dois pas être Très au fait des elfes noirs Mais en même temps Il savait qu'on avait été touchés par Lyot Donc Si ça se trouve Il veut pas nous attaquer Ah oui Tu parles du fait Qu'il nous considère Comme les élus de LOL Ouais c'est ça Élu de l'autre Élu de l'autre Il nous a juste filé une pauvre mission En nous menaçant de piller un village Si on le faisait pas Ouais mais du coup Il nous ramène en disant Qu'est-ce qu'on fait d'eux Nous on est attachés Il nous ramène Qu'est-ce qu'on fait d'eux Et du coup ça nous permet De nous enfoncer assez loin Avant d'attaquer Sauf qu'il savait Il savait qui on était Ouais Donc comme il savait qui on était Il doit savoir Ce qu'il est censé faire S'il nous voit Et la probabilité Que ce soit de nous capturer Et de nous amener là-bas Et très faible quand même Est-ce qu'on pourrait pas Simplement attaquer Ils s'endorment les drones C'est vrai que les drones Ils s'endorment Et où ils sont En plus ils kidnappent De leur disponibilité En vrai ouais Je suis d'accord avec toi T'as raison On arme On arme tous les fils Enfin tous les membres du Gantelet Les nouveaux membres du Gantelet Les anciens membres du Gantelet Qui sont prêts à se battre Et puis on attaque Leur quartier général J'ai même envie de dire On peut même les assiéger Non les assiéger C'est pas une idée Puisqu'ils ont des souterrains Hé On fait mieux On prépare une attaque Et avec un qui est déguisé En le draw Qui rentre Et qui nous ouvre Pour qu'on passe Toutes les forteresses Elles tombent Quand quelqu'un ouvre Effectivement Donc on pourrait envoyer Quelqu'un qui est en infiltration Déguisé en draw C'est ça Mais on n'a pas les plans Le but c'est d'y aller Juste avant le lever du jour Sinon on a un roublard Qui peut rentrer dans une maison close Et voir Je vais faire un tour moi De mon côté Et d'ailleurs La maison close Il y avait quoi à voir Là-bas déjà les gars Les filles Bah c'est là-bas Les filles Les cul La maison close C'est le quartier général Des elfes noires Oui Bah en gros Le loup-garou Les a pistés Jusque là-bas C'est Moonstone Mask Moonstone Mask C'est une maison close Voilà Et on devait finir par là Donc voilà Ok Bon alors Si on résume Mais dans ce cas là C'est pas une forteresse C'est une maison close C'est une maison close Mais après Mais du coup Ils ont dû la fortifier Un peu quand même Est-ce qu'on a Les plans On a accès aux plans De la ville Vous pourriez Oui Comme en plus Là les filles La gondarbe On a des guides De le savoir Vous allez pouvoir Acceler à ça Donc il nous faudrait Les plans de la ville Qu'on puisse Faire la topographie Souterraine Et alentour De De la maison close Comme ça On peut On peut On peut Déjà On peut Évaluer Par où On entre Est-ce que Est-ce que Je sais pas Est-ce qu'il y a des égouts Qui passent en dessous Parce que certainement Il y a des égouts Qui passent en dessous Est-ce qu'on a moyen Sans se déguiser en elfe noire En vrai Juste se déguiser Y aller en tant que Client On entre Exactement Je suis en un client Voilà Oui mais ça Je suis d'accord C'est juste que Juste avant le lever du jour Que l'elfe noire rentre Pour après Ouvrir la porte Quand tout le monde A été mis dehors Pour ouvrir la porte Pour nous faire re-rentrer Alors qu'on connait le chemin Puisqu'on y est venu de nuit Ce serait pas mal Ok Est-ce qu'il y en a un d'entre nous Qui parle le draw Ah ouais T'as raison Déjà il n'y en a aucun D'entre nous Qui parle comme un des profondeurs C'est du coup C'est soit comme un des profondeurs Soit l'elfique Les draw comprennent l'elfique Ouais Sauf qu'entre eux Ils communiquent Non seulement Les draw Ah putain Mais je suis pas censé savoir ça Mais les draw En fait Ils ont un langage signé Mais ça on peut pas le savoir Après on peut On peut aller chercher des informations Sur la culture draw En vrai Là vous avez Là en fait Vous avez accès à la guide du savoir Vous avez accès A Là vous avez accès à plusieurs choses D'ailleurs vous avez vu vraiment Des ressources Par contre vous avez aussi Des lettres Des lettres de Dagult Qui vous demandent Si vous êtes en train de foutre C'est ce qu'on est en train de foutre Et bah on enquête sur les disparitions Bah oui On reste avec les têtes montées Et on fait le nécessaire Pour y mettre fin Par rapport au langage signé Avec ma montée de niveau Je peux lire tous les langages Et j'ai un Alors lire Je vais vous montrer Les plans du coup De Hop Tac Je vais faire ça On va faire plutôt comme ça Tu les montres où ? Je vais les Bon désolé les avoir Deux secondes Euh Ça C'est ça Et ça Ok Hop là Tac Du coup Moonstone Mask Lorsque vous êtes au rez-de-chaussée Ça ressemble à ça Et hop Extérieur C'est vrai que ça Et vous avez Un deuxième étage Ça ressemble à ça Et vous savez Qu'il y a Des égouts Effectivement Qui passent En gros Au niveau du deuxième étage En fait Il y a une espèce D'ancienne cheminée Qui est là Et qui Descendant Au niveau des égouts Ok A la rigueur Sinon Ce qu'on peut faire C'est Nous On s'infiltre Par les égouts On envoie Les fils Enfin On envoie Les membres du banquelet En mode client Dans Dans la maison close Et Dès l'instant On débarque Par la cheminée C'est Attaque globale Ouais Mais les générales Ah ouais Non Parce qu'ils doivent être planqués En dessous Les elfes noirs Je pense pas Qu'ils soient dans la maison close Ouais Bah oui D'où attendre la fermeture Justement D'où les égouts D'où moi je pensais Attendre la fermeture Pour attaquer deux jours Et on peut aller faire un repérage la nuit Enfin je peux aller faire un repérage Non mais la maison close Elle ferme Bien sûr Bah le jour C'est pour ça que je parlais De quelqu'un qui rentre Pour ouvrir Bah est-ce qu'on sait Si elle ferme le jour Une maison close C'est ouvert à H24 Elle est ouverte à H24 La maison close Ah bah c'est encore mieux Et bah j'y vais en tant que client Et bah on y va en tant que client Il veut vraiment aller se lâcher quoi Bah il a raison Non mais je peux aller faire du repérage Ouais ouais c'est ça Ouais c'est ça C'est qu'il vient d'arriver dans l'aventure Il a pas une pièce d'or sur lui Il a le droit de regarder Il a quand même une certaine richesse En tant que troubleur de base Bah je plaisante Mais il a T'as le droit d'en garder Mais pas de toucher T'as les frais d'adhésion au fait Faut qu'on te laisse Je t'ai pas dit C'est ça que tu veux Faut aller faire du repérage Je crois que moi Je vais aller autre part Bah du coup Bah on va à la maison close Du coup Repérage Qui va de jour Ou qui va de nuit Bah Il est quelle heure là Là vous êtes en pleine nuit Bah le mieux c'est de faire Du repérage de nuit On fait le deuxième On fait le deuxième repos court Quand même On le fait après Dans la journée À ce moment là Il revient la nuit d'après Pour faire le bonçon On fait ça en deux fois Mais non mais un repos court C'est une heure ça va Bon je te montre Je te montre ce que tu vois En vrai Tu peux faire un repos court Pendant qu'il fait son exploration Je te montre ce que tu vois Du coup de nuit Tu veux dire son exploration Là il est parti en exploration Je le vois très bien dans la nuit Je le vois Mais en gros En gros tu vois qu'il y a des gardes Qui sont partis Attends laisse moi finir s'il te plaît Tu vois qu'il y a des gardes Qui font partie Des fils de la Gondar Qui Qui ont l'air Enfin Qui ont l'air De ne pas avoir eu l'info Comme quoi Le grand Manitou Il a changé Donc là tu es au rez-de-chaussée Il y a des filles de joie Il y a des notables Qui viennent Pour se faire du bien Ça c'est le premier étage Le rez-de-chaussée pardon Et au premier étage Donc là où tu as potentiellement Une entrée Et il y a les égouts Tu as Voilà Est-ce que j'ai bien vu Il n'y a plus que Bon c'est bon Tu as donc Pareil Quelques gardes Donc un garde Qui protège cette porte C'est la salle Où tu Tu sais que Tu ne vois pas Ce qu'il y a à l'intérieur Où normalement Ils sont censés Enfin Où il y a censé avoir Cette ouverture Vers les égouts Et le garde C'est un fils de la Gondar ? Oui En fait c'est tout C'est trop bien D'accord C'est trop bien en fait Ça on ne le savait pas Mais c'est trop bien Il suffit que les mecs Qui travaillent maintenant pour nous Ils aillent les relever Ouais Et c'est fini On a La maison est à nous Effectivement Effectivement Entièrement d'accord avec ça C'est un très bon plan Donc effectivement Les choses se passent Très bien pour vous En fait tout simplement Bah Même en fait Au moment où ils viennent les relever Bah en gros Il leur fait comprendre Que bah voilà Il y a nos chefs et tout Donc là Vous avez encore plus d'hommes Et Lorsque vous arrivez Du coup J'imagine que vous allez arriver Dans cette pièce Après de nous être reposés Quand même De toute façon On a eu le temps On a eu le temps De se reposer Puisque Du coup même repos long En fait On a pu faire On fait un repos long Avant d'y aller Carrément Notre ami Notre ami Mottinir Il a été Il est allé En exploration Il nous a ramené Les informations Les plus importantes Qu'on avait besoin Et grâce à ça On a pris le contrôle On a pris le contrôle De la maison close Sans problème C'est ça Et on a plus On a plus qu'à On a plus qu'à rentrer Dans les égouts Et puis à taper Tout ce qui bouge Effectivement Lorsque vous arrivez Donc c'est pas un portail C'est juste l'entrée des égouts En fait Et vous pouvez pénétrer Sans soucis Dans les égouts L'armure elle rentre pas Je suppose Alors moi techniquement J'y suis encore Ah non non Moi je suis encore Je vais vous expliquer Que je vais vous expliquer Que je vais vous expliquer Et alors Attends Je vérifie Vous arrivez Donc En typologie Que Voilà Je passe Donc avant Mais moi Je utiliserais bien Le changement d'apparence Pour que celui Qui est devant Que ça soit L'elfe noir Parce que T'imagines La surprise Qu'il y a À être attaqué Par un gars Qui travaille pour toi C'est excellent Ouais mais on va pas L'envoyer tout seul Déjà Ah bah non Nous on est derrière Mais nous on joue Le rôle des prisonniers Et dès qu'on les a Hop on attaque Et ça fait toujours Une demi-surprise Ouais ok Ça me va On peut la jouer comme ça C'est juste Je pense que celui Qui va se transformer en dro Bah ça peut être Que toi ou moi Parce que les autres Sont trop petits En fait Alors un sort de transformation Ça te proche Alors qui c'est Qui prend le sort De transformation Bah moi je suis trop grand Moi je suis trop petit Bah il y a que moi Alors Il y a que toi Bah ouais Je parle elphique après Ah mais oui Bah oui En fait toi Bah oui Je suis con Bah bien sûr Jex Jex c'est un humain Ça va être toi alors Je suis un demi-elfe Ah bah c'est encore mieux Moi je parle l'elfique et tout Bah tant mieux alors C'est bien Ah du coup c'est lui Alors ce qui se passe C'est que lorsque vous allez Rémener dans les égouts Messieurs Alors je ne fais même pas De test par rapport à ça Vous allez trouver Énormément de cadavres De drômes Ah Ah ouais Ah non C'est pas attendu C'était pas prévu ça Ils se sont fait déjà Du buté On va poursuivre On avance Moi je connais bien Une petite Et on peut imaginer Savoir ce que c'est Qui les a tués Tu vois que c'est Alors tantôt Des Tantôt des morsures Tantôt des coups d'épée Tantôt Des Des flèches Ok ouais Donc ils ont suivi Et Faites moi Alors tu peux me faire Potentiellement un test D'investigation On peut faire Un test d'investigation Jex Tu remarques immédiatement Oh merde J'ai toujours pas De toute façon Jex Toi tu vas le griller Tout de suite Ce sont En gros Des flèches Les lames Qui ont tué les drômes Ce sont des armes drômes Ah ils se sont entretués C'est même pas étonnant en vrai Ok Ça remonte à longtemps Ou c'est tout frais C'est tout frais C'est tout frais Et même tellement frais Qu'en vrai Ça s'est passé Il y a vraiment Vraiment très peu de temps Vous pourriez dire Peut-être Grand max Une heure Mais ça veut dire Que ceux qui les ont pu Sont peut-être encore là Certainement Ça se trouve Ils ont été au courant De ce qu'on a fait Ah non Mais à mon avis Il y a eu Non mais non Mais ça après C'est typique C'est typique des drômes Une faction Qui essaie d'en détruire une autre C'est courant chez eux Mais là Jérémy On voit tout Tout Ouais Vous voyez juste Pas les amis Ok Ok Mais ce que je veux dire C'est pas Pas les victoires Attends Par contre On laisse tomber le plan Le plan infiltrate Enfin Le plan Ouais mais On s'en fout maintenant Il faut juste trouver Votre souvenir Vas-y parle Je vais prendre Je le disais Du coup Au niveau du bâtiment Enfin il y a un bâtiment Ou pas Il y a des muscles Ou pas En fait vous êtes dans les égouts En gros Ce qu'il y a La zone blanche C'est une espèce de grouillard étrange Mais Avec de l'eau compie C'est comme s'il faisait noir C'est ça ? Ah bah il fait noir Enfin vous avez vraiment Des petites lueurs Des petites lueurs Moi je vois bien dans le noir De 18 cases Je vois pas trop Ouais moi je suis nictalope aussi Je savais bien que t'étais une salope Ah d'accord Je voulais savoir si par exemple Je me plaisais ce que nos sont Effectivement ça me permettrait Et d'avoir une visu sur Bah juste une petite question Qu'il entend de loin Bob ou pas ? Non je l'entends de loin aussi On t'entend de loin là ou pas ? Vas-y pour toi C'est mieux là ? C'est mieux Vite fait Ouais C'est une petite voix Bob Un peu mieux comme ça ? Ah ouais C'est un peu connu T'as une plateforme Qui est pas éclairée en fait Alors par contre Je tiens juste à t'alerter Sur le fait que les elfes noirs Ont une très très bonne vision Dans le noir Et que si tu pars tout seul devant Tu risques de te faire repérer Et d'être tout seul Après on est trois dans le groupe A voir dans le noir Et moi je suis discret C'est vrai que t'es discret Et je suis discret au final Donc je peux y aller tout doucement Parce que voilà Je fais toujours attention De pas être dans une embuscade C'est ce qui me définit aussi Donc je suis très discret Je vais pas prendre de risques Là où c'est inutile Mais ça permet au moins D'avoir une première vision des choses Et après si quelqu'un peut faire mieux Voilà Ah non t'es le plus donné du groupe Pour ce genre de choses De toute façon c'est sûr Voilà Donc on y va tout doucement Et puis voilà Ok Je fais ok pour qu'on envoie Motsugnir devant En éclairage Et donc du coup C'est des pièces Qu'il y a au milieu Là J'aime Ouais 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 Ok donc oui Donc il faut que j'avance Pièce par pièce Tout doucement Bah écoute Y'a pas de porte On est d'accord Non non y'a pas de porte Tu peux passer Ok Bah écoute Je vais pencher la tête Déjà dans la première pièce Alors j'avance là Et je regarde Sur le côté Ok fais mon test de perception Ah non Ok Tu vois en fait juste À l'angle d'humeur Quand tu tournes ta tête Comme ça En fait au plafond Des espèces de grosses pattes d'araignée Qui disparaissent derrière Qui ont l'air de remonter Et qui disparaissent de ta vision Et t'as cru voir À côté de ses pattes En fait Comme un corps En fait Collé dessus Oh putain Bon les amis On a C'est tellement des araignées Que je regarde Qui sont en train de monter Au plafond Donc je vous laisse opérer Bah on va essayer de voir Ce que c'est Je pense que c'est là Pour le coup C'est un test De Ce serait soit Arcane sur religion Parce qu'en vrai Je dirais plutôt religion De qui ? Qui fait ce test ? Ceux qui veulent Parce que Si c'est Une manifestation de l'autre On l'a déjà Rencontré Elle serait pas enfui Du coup Arcane ou religion ? Religion Oh ça me va bien religion Normalement je suis bon là-dessus Ah bon Désolé Il y avait l'avantage Mais de toute façon J'ai fait deux fois Ander et Bodyknock Vous savez En gros M'aussure de venir Vous fait une rapide description De ce qu'il a vu Pour vous Un rider Voilà Je veux dire Il connait tout avant tout Je suis très fan Des elfes noirs Quand un drou Quand un drou Semble véritablement prometteur L'off le convole Dans les fosses De la toile C'est place d'armure Vitesse Pouvoirs spéciaux Attaques Résistance Classe d'armure Pour moi Dix-neuf Ouais ok Pouvoirs spéciaux Alors Pouvoirs spéciaux Ascendance féerique Le Drider est avantagé Lors des jets de sauvegarde Contre l'étage charmé Et la magie ne peut pas L'endormir Incantation innée De tous les elfes noirs Donc lumière dansante Lors féerique Ténèbres Pas de d'araignée Le Drider peut escalader Les surpasses difficiles Y compris les plafonds La tête en bas Sans faire de tests De caractéristiques Sensibilité à lumière du soleil Le Drider est avantagé Lors des jets d'attaque Et des tests de sagesse Perception basée sur les vues Lorsqu'il était posé La lumière du soleil Marche dans l'étoile Le Drider ignore Les restrictions de déplacement Imposées par l'étoile d'araignée Est-ce que quelqu'un d'autre Demandait que le troisième ? Bon bah 6 attaques Attaques multiples Le Drider est une 3 attaques Soit avec une épée longue Soit avec un arc long Il peut remplacer l'une d'elles Par une attaque de morsure Morsure Plus 6 Donc c'est un des 4 De dégâts percorants Plus 2 délits de dégâts de poison Épée longue Donc plus 6 1 déluit Plus 3 De dégâts de tranchants Et l'arc long Plus 6 1 déluit Plus 3 De dégâts percorants Plus 1 déluit De dégâts de poison Ok Bon ça se tape ça C'est bon Là ils sont où donc Ces Drider ? Dans la pièce au plafond Juste devant moi Ils ont l'air de cette barre Enfin en tout cas Celui de ta vue A l'air de s'être barré Dans cette direction Au moment où t'es arrivé en fait Ok Ok bon ils savent qu'on est là Ou alors il était Il était sur le tard Et il était en train de suivre le groupe Et en fait c'est juste une coïncidence Que tu l'es vu partir C'est possible aussi Je suis pas trop fan des coïncidences Mais Ah de toute façon Faut y aller Ouais Donc c'est pas mon avantage De passer en mi Ok Bon bah Avançons Donc lorsque vous avancez Vous commencez à voir apparaître Un escalier qui a l'air de De descendre pas Il est parti par en bas Il est parti par là bas Mais en fait il a arrêté de le voir Au niveau de tu vois T'as un espèce de point de mur D'accord En fait c'est à partir de là Qu'il a arrêté de le voir Euh En vrai on devrait peut-être Quand même fouiller On peut y aller discrètement Quand même Il y a un accès là Ou c'est un mur Non il y a un accès Il y a une pièce Ah bah je vais y jeter un oeil alors Ok Donc pareil tu vois des corps Des corps de dros un peu partout Sans trace de vie quoi Non Ok Bon Euh Et bah je vais me mettre dans Ça a l'air d'être un quartier général Mais en tout cas Ok Une espèce de caserne T'as l'été T'as l'été Ok bah du coup Je vais aller me mettre Sur l'angle là Et je vais pencher la tête Pour regarder J'ai l'impression que je peux voir Un peu au loin Et sur les côtés Bon 180 à peu près Non Si je dis pas de bêtises Pour regarder le fond Là où Comment dire Faire de test de perception Il n'y a rien Ah ok Il n'y a rien Et sur le côté Où il y a la lumière Et tout ça Non Il n'y a rien Dessus Au moins On sait qu'il y a quelque chose Qui attend Ouais Hum En attaque prévue Bah que quelqu'un soit là Avec un arc Prêt à attirer Si quelque chose passe J'ai un Moi j'ai un Le leader apparemment Est-ce que ça implique D'utiliser du ki Pas du tout Moi dans ce cas Bah non C'est juste de l'acrobatie Je roule boule Je m'en Ok Je te laisse faire ton action Bah C'est un acrobatie Hop 16 Tu arrives ici C'est ça ? Non j'arrive là C'est juste pour passer ici S'il y a quelqu'un Qui attend là Éventuellement Je peux voir C'est moi un test de perception Tu vois Je suis en train De rouler bouler En tout cas Personne n'a t'attaqué Et t'es donc Dans ces escaliers Qui ont l'air de descendre T'as dit du haut des escaliers Moi j'ai rien vu Dans le fond De toute façon Dans le fond Si tu veux Là en fait Ça c'est un escalier Qui monte Ok Celui-là C'est un escalier Qui monte Ok Ça c'est un escalier Qui descend Et en fait Au fond T'as l'air d'avoir Une espèce De grosse porte Ah bah on voit La porte Bah je vais faire pareil Je vais rouler bouler Là Au cas où Quelque chose Attaquerait d'ici D'accord Pareil Tu Tu veux te rouler bouler Rien t'attaque Euh Donc la porte est là Bah je vais pas l'ouvrir Bah je vais Il y a une serrure Non mais c'est une grosse porte En fait Tu peux pas aller D'escalader Essayer de passer Avoir une ouverture Quelque part Non Il y a Aucune possibilité De voir ce qu'il y a derrière Non il faut que tu Oubles la porte Euh Ok Ah je vais me reculer Je cherche quand même Au cas où Il y aurait pas un mécanisme Un piège Un truc Parce que Là on est On est tous foutus Sinon Bah j'avoue Il a raison Oui Est-ce qu'il y a Une possibilité De voir si c'est Un mécanisme Ou un danger potentiel Fais moi un test de personnel Ok C'est juste une porte On peut Coller son oreille Contre Pour essayer d'en prendre S'il y a du bruit Derrière Oui T'as raison Oui Tu peux Coller ton oreille dessus Par contre pareil Tu viens de faire Un test de perception Parce que la porte Est quand même Assez grosse Oh Bah ça va Excuse nous Mais non De l'ouïe De l'ouïe Alors toi Bonioch T'entends vraiment Des petits échos T'entends qu'il y a Il y a un peu de monde Derrière Et toi Motsumir T'entends Une voix De femme Qui dit Tu as trahi l'os Tu t'es vendu Un faux dieu Ah il y a du fight Bah c'est le moment D'y aller Bah on leur saute dessus On les laisse S'entretenir Ouais Est-ce qu'ils sont toujours En train de se battre Est-ce qu'ils sont S'en se battre C'est l'information Que j'allais te donner Alors Non En fait là Il y a un clan Qui a gagné Et concrètement Il n'y a plus De bruit De combat Ah donc c'est le moment De débarquer alors Ah bah ramasse mouillettes On y va Bah non S'ils les mettent à mort Parce que si on débaroule tous Même ceux qui sont vaincus Ils vont se taper avec nous Ouais Ou ils vont se retourner Contre leurs agresseurs On sait Bon il y a peu de chance Mais quoi quoi que Non non C'est Non 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 Limite ils pourraient profiter De l'occasion Pour essayer de nous niquer ensuite Mais Ça pourrait être utile D'avoir de la chair à canon Du coup Qu'est-ce que vous faites messieurs Moi je dis on fonce C'est ma proposition Je suis d'accord Mort aux hérétiques Ou alors L'elfe noir parmi nous Rentre en premier Pour demander ce qui se passe ici Bah c'est ton Non mais je mets un gros coup de chat C'est dans la porte Et puis elle s'ouvre Et puis Ok c'est réglé alors Donc voilà C'est réglé Et du coup Le nard rentre Ici Voilà ce que vous voyez Derrière messieurs Oh yeah Oh putain il y a du monde Ah ceux là je les avais pas vus La pièce Ressemble A ça Vous voyez qu'il y a une porte Qui descend En fait en gros Là il y a une prêtresse de l'os Qui est juste ici Une inquisitrice Qui est juste là Je vous mets un autre point de vue De la pièce Voilà Vous êtes arrivé par là les gars Par la grande porte Bonjour Par où ? Ah Par le haut Ouais donc on est pas du tout discrets Ah bah non Ah bah non Ah bah non Ah bah non Ah je l'ai annoncé Vous repérez du coup Qu'il y a Comme je vous ai dit Une inquisitrice Une prêtresse de l'os Ah où l'inquisitrice ? Je vous ping la Ah c'est le truc en rouge Ça c'est l'inquisitrice En rouge Il y a 6 guerriers d'élite Et un certain nombre De guerriers DRO Et au moment où Vous Vous entrez L'inquisitrice Abbasalame Coupe la tête de la prêtresse Ah bah ça fait une de moi C'est quoi le bazar violet au milieu là ? Je ne sais pas Elle se tourne vers vous Faites pas les congles Elle vous dit Chopez Et merde On se casse Et Nous allons nous arrêter là Bonjour Ah pardon Oui Excusez-moi Avant que vous ayez Cette petite idée Bien entendu J'ai été plus mal à goût Sur ce coup là Les copains Il y a port Ça referme derrière Non non Les dreaders Vous sautent dessus Et voilà pour cette session J'ai enfin essayé Vous choper Ça fait beaucoup Massacre Je pense que c'est moi Qui vais vous massacrer Cette fois-ci Du coup Les amis Vous pouvez allumer vos cams Si vous voulez Comme ça on se voit Pour le petit bilan Bon désolé Ma cam est allumée Sur l'autre truc Donc voilà On a perdu Ah non je vais dire On a perdu Bob tu peux lever ta caméra Ou pas J'en ai pas Pour l'instant Ah ok d'accord Je suis pas sur le pc portable Alors On va faire notre petit Notre petit Rituel En fait tout simplement En gros Bob tu expliques Je vais vous demander Chacun votre tour Un moment De la session Que vous avez kiffé Mais qui ne vient pas De votre personnage C'est à dire que Ce n'est pas votre personnage Qui a entamé Cette action Et avant tout ça Déjà Est-ce que la session Vous a plu En règle générale Ouais Oui Très bonne session J'ai pas vraiment J'ai pas vu Le temps passer C'est Là tu sais Quand tu On s'arrête là Je fais quoi On a fait Jusqu'à 10h Ouais c'est vrai On a fait nos 5h Ouais c'est 5h Qui est passé très vite Ouais ça c'est super Ça s'est passé Très vite Et puis Comme je disais Tellement agréable D'alterner Tu gères bien Là dessus Je trouve Sur les différentes Phases Soit combat Donjons Explorations Investigation Réflexions Politiques A chaque fois On reste pas linéaire Et ça c'est super Super agréable J'essaye J'essaye Alors du coup Pour commencer Max Maintenant il est plus là Ouais Si si je suis là Je me rendais juste Le temps de ma machine Max du coup Alors moi ça va être Deux moments De bran C'est les deux fois Où il a voulu Calmer quelqu'un Ou le faire se rendre En le tabassant J'ai adoré Calme toi Puh 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 Rends toi J'aime beaucoup cette stratégie Ouais mais non létale Non létale C'est ce que je disais Je t'imagine vraiment Tu sais Sur chacun de tes points T'as marqué non Létale Sur les photos En fait vous avez bien Équilibré Parce que Ander lui Il casse la gueule des gens Pour les Enfin il a créé sa prison Et tout Et en fait C'est Bran Qui les assomme Pour qu'ils soient encore en vie En arrivant à la prison Tu vois C'est ça Moi j'ai ma prison J'ai ma prison Mais j'oublie Qu'il faut qu'il soit vivant Pour les mettre dedans Joko Ben moi c'est justement C'est Bran aussi Justement Dans le combat Dans la genre de grange Là On a à peine démarré Que le draw direct Assommé par terre Et on l'a pas vu Il a pas eu le temps D'agir quoi Ah ça n'était qu'un pauvre Guerrier d'élite Excusez moi Le mec il a pas vu le jour Le combat en deux oublié Ça là C'est une nouvelle technique Que t'as C'est un ravageur Le fait de mettre KO A un ennemi Comme ça Putain Ouais j'utilisais pas jusque là Mais Ah ouais si si C'est très très C'est très très fort C'est très très fort Bah du coup Grave tiens Attends À moi c'est Bodyknock Arrêtez 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 de le taper C'est bon Il est bien Faut pas lui faire du mal Il est gentil Non pour plus J'ai oublié Je peux le dire maintenant Je peux le dire maintenant Non tu vas attendre trop tôt C'est ça C'est ça Je veux le dire C'est un ami C'est un ami Arrêtez de le taper Moi dans ma tête Vous alliez le buter Avant que Bodyknock puisse parler Après non Parce qu'il a la résistance Tant que c'est pas des dégâts d'argent Bon enfin Mon marteau Il le touchait C'est pareil Mes points sont argent Du coup Bah écoute Yann Ouais En vrai Ça fait plaisir D'avoir un Roublard dans l'équipe Parce que Notre Roublard Il a Il a pris les bonnes initiatives Il a bien utilisé ses compétences Pour une première partie C'est plutôt bien Ouais Et J'ai beaucoup apprécié le fait Qu'on est un éclaireur Quelqu'un qui cherche les pièges Qui Qui établit des plans un peu sournois Pour s'infiltrer Tout ça Ça ajoute Je trouve que ça ajoute beaucoup A l'équipe Et au gameplay en général Et au potentiel de l'équipe En fait A tout ce qu'on peut faire Et Et du coup Ça fait plaisir d'avoir un Roublard dans l'équipe Et bien jouer de sur 3 Et du coup Enfin Bas-toi Hop Moi il y en a eu plein Mais c'est surtout Le combat Quartier général Entre l'un qui assomme Et puis Non en fait J'ai juste défoncé les mecs En deux secondes Et Avec des techniques Que je ne connaissais pas D'éclatement de face au sol Et de décès Et de mecs propulsés aussi C'est pas mal ça aussi Non c'est un Ouais Combat épique Franchement C'était bien marrant Mais sur l'intégralité Tout était bien Franchement Et plusieurs phases Justement C'est ça qui est bien C'est qu'il y a eu plusieurs moments Bien rythmés Différents Tout le monde a parti Et C'est pas assez vite en fait C'est juste en fait Votre façon d'agir Et de réfléchir C'est à dire que En gros Moi j'ai prévu un scénario Avec plein de possibilités Alors peut-être qu'à la fin Un jour Je vous dirai Tous les trucs à côté Auxquels vous êtes passé Mais en fait Vous prenez vraiment A chaque fois Une direction Clean Genre je me dis Bon Ils ne vont pas prendre Cette décision là Parce que Enfin voilà Ils vont plutôt faire Comme ça Comme ça Comme ça Et en fait Vous agissez En fait Vous prenez les choses Dans l'ordre Parce que là Vous avez chopé Le fils de la Gondar Genre c'était À ce moment là Il était là Et genre vous serez arrivé Le lendemain Il n'était plus là Et puis quand même On a pris possession Des fils de la Gondar Pas mal quand même Ah oui Là vous avez Renforcé l'ordre du Grand Lait debout Et voilà Et on a deux Tolar Ça c'est cool Et on va mourir Ah ouais Là par contre Là il y a du monde en face Alors peut-être que justement Avant vous étiez arrivé au bon endroit A bon moment Peut-être que là Vous étiez arrivé au mauvais endroit Au mauvais moment Non mais c'est con C'est ma fausse J'ai lâché mon idée D'envoyer les membres du Gantelet Avec nous En renfort L'idée je l'ai mise au début Et puis je ne l'ai pas gardée En fait Tant pis Parce que là Ça nous aura fait du bien D'avoir la chair à canon Ouais bah après On va voir Ça peut peut-être se gérer aussi Petite question Est-ce que Parce que là Du coup Me semble-t-il Si je ne suis pas fou Greg On est d'accord Que le 19 Il n'y a pas Pathfinder David nous a dit le 2 C'est ça De toute façon Non il n'y a pas Il n'y a pas Pathfinder le 19 Parce que du coup De toute façon C'est vrai qu'il n'est pas là Vraie question On ne t'entend plus Jérôme C'est Allo allo C'est Allo 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 Je reviens Je reviens Voilà c'est bon Je suis de retour Excusez-moi Petit bug Du coup Est-ce que Vous seriez disponible Dimanche prochain Pour continuer Moi je suis dispo Ni le 19 Ni le 26 Le 26 Ce n'est pas grave Vu que de toute façon On a déjà un truc de prévu Tu n'es pas du tout Dispo le 19 Non Je vais voir Les autres Nous on ne peut pas faire Pathfinder A cause de Oui c'est vrai Qui n'est pas là Zrak Moi Ça n'a pas de soucis Pour faire Continuer la partie La semaine prochaine La semaine pro Ça ne va pas mal Non plus C'est tout bon pour moi Le 19 Bah écoute Je vais voir avec Merlène Et puis avec Joko Si on peut s'organiser Et comme ça On continue Et on avance Et après Ça veut dire Que par contre Le 26 Il n'y aura pas Parce que De toute façon On a quelque chose de prévu Nous En présentiel Chez nous En technologie Et Le 2 Bah c'est Pathfinder Donc en gros On fait ça La semaine prochaine Et après On reprendrait Le 9 Le 9 Je crois que je serai pas dispo Je crois que je serai un nom D'accord Bon bah on verra par rapport à ça Ça roule Ok En tout cas je vais m'être fait en live Merci à tout le monde Merci à tous J'ai vu qu'il y avait eu quand même Quelques petits viewers par-ci par-là Donc bah merci aux gens Qui sont venus regarder Franchement Bah j'ai pas fait de com Donc je m'attendais pas à voir des gens Et merci Et bah du coup Aux joueurs De faire monter Ma Ma flèche De 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 commentaire Je vais bientôt pas s'affilier Grâce à vous Merci Bon allez je me fais en live Salut tout le monde A la prochaine Tchou tchou Salut Voilà